Il n'existe aujourd'hui aucun manuscrit autographe de Molière, ni de ses œuvres, ni de sa correspondance. Difficile alors de savoir à quoi ressemblait son écriture. Seule sa signature nous est parvenue, qu'il a inscrit lui-même au bas de documents officiels, actes de mariage ou de baptême, contrats et engagements. Au début, il signe Jean-Baptiste Poquelin, du nom de son père, et c'est en 1644 qu'il signe pour la première fois de Molière, avant d'adopter finalement Jean-Baptiste Poquelin-Molière. Mais alors, que sont devenus tous les textes, lettres et écrits de la main de Molière ? En 1705, Grimaret, auteur de sa première biographie, affirme que le comédien Charles de Lagrange, bras droit de Molière, aurait récupéré tous ses papiers à sa mort, et qu'Armande Béjar, la femme de Molière, les aurait ensuite vendus. Mais comment croire Grimaret, à l'origine de tant de légendes infondées qui circulent encore de nos jours ? On raconte aussi que sous la restauration, un paysan se présente à la bibliothèque royale rue de Richelieu, avec dans sa charrette une grande malle contenant les manuscrits de Molière. Aucun bibliothécaire n'étant disponible pour le recevoir, le concierge lui conseille de revenir le lendemain, et on ne le revit jamais. A vrai dire, pour les auteurs de l'époque, l'absence de manuscrits est chose courante, et on ne trouve guère plus d'autographes de corneilles ou de racines. Au XVIIe siècle, le culte du manuscrit d'écrivain n'est pas encore né. Ce sera surtout l'affaire des romantiques et du XIXe siècle. A l'époque de Molière, l'essentiel est d'abord de jouer une pièce, avant de la publier. Tant que les comédiens jouent les pièces, ils ne les publient pas, pour en garder le privilège. Et les éditeurs font tout leur possible pour récupérer les textes, allant même jusqu'à noter les répliques tant bien que mal pendant les représentations. Cette pratique entraîne de nombreuses erreurs, les noms des personnages et leurs paroles sont déformés. Ainsi, en 1674, dans la première édition pirate du malade imaginaire, Argan s'appelle Orgon, Purgon s'appelle Turbon, Toinette Cato, Bérald Oronte et Angélique Isabelle. En 1660, Molière se plignait déjà de cette situation, ouvrant la préface des précieuses ridicules par cette formule « C'est une chose étrange qu'on imprime les gens malgré eux, je ne vois rien de si injuste et je pardonnerai toute autre violence plutôt que celle-là. » L'absence de manuscrit autographe de Molière n'a donc rien d'étonnant, mais elle a servi à nourrir bien des fantasmes saugrenus. Et si les papiers de Molière avaient été détruits par ses ennemis les dévots ? Et si Corneille était le véritable auteur des pièces de Molière ? Sous-titrage Société Radio-Canada